Il y a une icône qui indique « CC ». Vous cliquez là-dessus et vous devriez ensuite pouvoir voir la transcription en direct. Comme j'ai mentionné, le webinaire est enregistré. Nous allons vous envoyer un lien vers l'enregistrement, probablement la semaine prochaine. On va aussi vous envoyer des ressources, des commentaires, des points de discussion qui seront émis, bien sûr, de manière anonyme. S'il y a des ressources qui sont mentionnées, on les partagera. On vous encourage à utiliser la chaîne de clavardage pour partager vos commentaires, vos ressources. Malheureusement, lorsque j'ai créé le webinaire, je n'ai pas posé de questions, c'est-à-dire par rapport à d'où vous vous connectez. Alors, si vous le pouvez, présentez-vous, dites-nous d'où vous vous connectez, dites-nous le genre de rôle que vous jouez dans les soins de santé. Ça nous aide un peu à avoir une idée de qui est notre auditoire. Alors, sachez aussi qu'à la fin, nous allons mettre un lien dans la fenêtre de clavardage pour que vous puissiez prendre juste un petit deux minutes pour nous aider à planifier nos activités antérieures. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais reconnaître que nous sommes sur le territoire Mi'kma'ki. En fait, je suis à Anaganish, en Nouvelle-Écosse. Nos conférenciers se connectent de diverses parties du pays. Je sais qu'il y a des participants de plusieurs endroits. Alors, quelques mots sur le Centre de collaboration nationale en santé publique, ou le CCNDS. Voilà, rapidement. Le Centre de collaboration, donc, avec sa structure et son approche vers la santé publique, qui est basé sur la justice et l'équité sociale. Alors, aujourd'hui, on se concentre sur la réorientation des services de santé. Nous avons trois objectifs. C'est là pour orienter ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et pour vous montrer un peu comment on approche un peu ces défis complexes d'orienter et de réorienter les soins de santé. Il ne s'agit pas d'un modèle strictement médical. Je fais référence à la série Globalement. Comment réfléchissons-nous à la santé des personnes âgées au-delà d'un modèle médical strictement? Comment pouvons-nous utiliser les soins de santé pour rapprocher la santé, en fait, d'une manière holistique? Comment peut-on prêter attention aux facteurs déterminants de la santé et les facteurs sociaux, ainsi que les facteurs qui contribuent à des iniquités? Nous en avons parlé dans la série Autrefois, la nécessité de prendre soin des gens à divers stades de leur vie, ainsi que donc la prochaine génération aussi. Donc, je pense à la santé des personnes âgées aujourd'hui. Et je crois que c'est largement déterminé par des facteurs structurels, environnementaux, qui sont présents à partir de l'enfance. Gardons cela en tête à mesure que l'on entame les discussions aujourd'hui. Nous avons un panel plutôt chargé. Peggy Walsh était donc à la santé publique de l'Ontario, l'association de santé publique de l'Ontario, et elle était la PDG. Elle se concentre surtout sur le transfert de connaissances et le renforcement des capacités. Avant de travailler là, elle a contribué à des initiatives pour supporter la santé dans la communauté et chez les individus. Elle est aujourd'hui bénévole auprès de l'Association de la santé publique ontarienne. Elle a d'ailleurs remporté plusieurs prix, plusieurs distinctions pour son travail. Félicitations d'ailleurs, Peggy. Ensuite, Marcy. Elle est la coprésidente d'une branche de United Way. Elle est une éducatrice. Elle se concentre sur l'équité dans le milieu de travail, ainsi que d'autres enjeux de justice sociale. Aujourd'hui, elle est retraitée. Mais de plus en plus, les gens d'ailleurs qui sont retraités sont encore très occupés, n'est-ce pas? Donc, elle est là pour faire la promotion de la résilience chez les personnes âgées. Elle est bénévole aussi à titre, justement, de coprésidente du Conseil de leadership pour les services aux personnes âgées chez United Way ou Centraide en Colombie-Britannique. On accueille également Fran Grunberg, contributeur du côté, donc, de la promotion de la santé chez les personnes âgées. Alors, voilà, je vous donne quelques minutes avant de faire la transition. Alors, parfait, on y va. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord reconnaître que je suis sur les territoires ancestrales de plusieurs Premières Nations. Je vis à Vancouver. De la part de Promotion de la santé Canada, je vous souhaite la bienvenue. L'interprète est navrée, la qualité audio, malheureusement, est trop mauvaise pour permettre l'interprétation. Nous vous reviendrons dans un moment. Merci. Ah, désolée, je pense que les diapos étaient dans le mauvais ordre. Oui, pas de problème. Pour ceux qui étaient là dans les webinaires précédents, vous êtes au courant du livre ainsi qu'il y a de cette conférence internationale sur la promotion de la santé. Il y a plusieurs chartes qui ont été établies en ce sens, incluant celles que vous voyez à l'écran, la charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. L'interprète est navrée, le service sera interrompu quelques instants jusqu'à ce que la qualité audio soit rétablie. Merci. Merci. Ceci dit, je vais remettre le micro à Diane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, Péguine avoue la parole. Bonjour, je suis très heureuse d'être des vôtres aujourd'hui pour clore la série. Très, très heureuse d'être des vôtres et de contribuer ici. Je vais vous parler de quelques constats qui ont été tirés dans mon chapitre du livre. C'est le chapitre 24. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les énormes défis auxquels on fait face, surtout du côté de la population vieillissante, notamment pour ceux qui travaillent en santé publique. Il y a aussi des occasions à saisir pour avoir des environnements sains. Donc, nous allons spéculer un petit peu par rapport aux prochaines étapes. Qu'est-ce qui nous attend? À la prochaine diapo, je voulais entendre vos perspectives sur le vieillissement. Alors, je vais vous demander de répondre à vos questions sur un sondage que nous venons de sortir. Sondage, s'il vous plaît. Sondage, s'il vous plaît. Alors, je vais vous donner une minute pour regarder un peu ces questions. On aura l'occasion d'examiner vos réponses. Alors, vrai ou faux? Sondage, s'il vous plaît. Bon, nous obtenons des réponses et donc leur opinion sur oui. C'est un enjeu de politique publique sérieux, la santé et le caillissement. Il y a beaucoup de soutien pour faire en sorte que vous puissiez rester en santé tout entaillissant. Il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement. Donc, seulement 2 % n'est dépensé sur la promotion de la santé publique. Oui, il y en a qui disent que ce n'est pas tout à fait clair, donc pas très sûr de ce qu'ils devraient répondre, ne sachant pas vraiment. Ou il y en a qui ne connaissent pas la réponse et qui aimeraient répondre, mais qui ne savent pas. Alors, nous allons vous demander de prendre une seconde et là, nous avons pensé que c'était une bonne façon de commencer notre discussion sur la santé publique et le vieillissement en santé. Alors, voilà. Si l'on peut fermer les questions et voir les réponses maintenant. Alors, 99 % des personnes pensent que c'est un enjeu important de politique publique au Canada. Notre question était, pensez-vous que ceux en position de décideurs, surtout au gouvernement, ont fait de cela un enjeu public important? Dans mes commentaires aujourd'hui, je vais suggérer qu'en fait, le vieillissement en santé n'est pas une grande source d'action en Ontario. Alors, comment pouvons-nous créer des comités en santé où les gens peuvent vieillir en santé dans ce genre de contexte? Alors, maintenant, il y a des gens qui ont commentaire en disant qu'il y a des façons de rester en santé en vieillissant, mais plusieurs d'entre vous reconnaissent que si l'on veut vraiment pouvoir agir au niveau des communautés, nous avons encore du chemin à faire. Il y en a qui ne sont pas sûrs qu'ils pensent qu'il y a plus ou moins d'argent qui est investi dans ce domaine à long terme. Et de ça, si l'on passe donc à la prochaine question, selon ma recherche, comme bon, j'essaie de comprendre combien d'argent est investi dans la santé publique à travers le pays, au niveau provincial également, mais c'est à peu près 2 % et c'est ainsi depuis bien, bien longtemps. Alors, dans les années 80, en fait, nous avions vu quelques améliorations, mais pas beaucoup d'investissements supplémentaires. Alors, une fois de plus, je suis basé en Ontario. Et alors que j'ai travaillé au niveau national, plus récemment, c'était mon expérience en Ontario. Mais en attendant, nous dépensons des milliards de dollars. Et pas beaucoup d'argent sur les soins de longue durée. Alors, il y a des gens qui disent, oui, ces gens ont de la valeur et cela est bien perçu dans les communautés. Mais je dirais qu'en tant que société dans son ensemble, que nous n'accordons pas une grande valeur au vieillissement en santé. C'est bien, c'est qu'on a interviewé un étudiant en doctorat à Harvard et comparé les dépenses en santé aux États-Unis et au Japon. Bon, et si les gens vivent tellement plus longtemps au Japon, est-ce que ça a à voir avec l'attention qui est portée au vieillissement en santé? Alors, oui, l'estime qu'ils reçoivent et l'appui de leur communauté. Alors, maintenant, en passant à la dernière question, est-ce que vous avez hâte de vieillir? Rien, bon, vous allez être prêts à prendre votre retraite dans un couple d'années. Oui, je suis enthousiasmé, mais en même temps, je peux voir que nous sommes dans une société qui accorde plus de valeur à la jeunesse. Alors, comment est-ce que je continue de contribuer et de m'assurer que j'ai une certaine signification à ma vie? Alors, nous allons parler de cela dans notre discussion aujourd'hui. Prochaine diapo, je voulais passer à quelques... Au titre de nouvelles, nous avons vu cet article qui disait, ouh, est-ce que nous avons oublié... Ça, c'était pendant l'élection. Est-ce que nous avons oublié pourquoi les personnes âgées sont décédées dans les soins de longue durée, n'ayant pas l'équipement de protection nécessaire de la part des infirmières et infirmières? Et c'est le rapport, un rapport aussi qui a été mis par l'assurance militaire dans d'autres provinces sur la façon dont les personnes âgées étaient traitées. Et nous avons vu que 80 % des personnes âgées décédées pendant la COVID étaient dans les soins de longue durée. Alors, que nous accordons la valeur aux personnes plus âgées et est-ce que nous allons permettre à cela de continuer? Là, on parlait de construire plus de soins de longue durée et de voir plus au rôle de personnes plus âgées dans notre société. Alors, prochaine diapo. Alors, d'un côté, je voulais citer du budget en Ontario qui disait que, oui, nous avons cette population vieillissante, nous avons des démographies changeantes, et non seulement à tous les niveaux, que le nombre de personnes vieillissantes va doubler à un rythme de 4 % d'année en année. Alors, cela, c'est vraiment plus d'argent pour voir le modèle médical d'exister. En attendant, lors du sondage il y a un an, il disait que 78 % des Canadiens espéraient pouvoir vieillir à domicile. Et un quart pense, en fait, qu'ils pourraient le faire véritablement. Alors, en même temps, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs personnes âgées qui sont à fort risque à cause des déterminants de la santé. de manquer de services pour voir à leur santé. Prochaine diapo. Alors, pour ceux qui travaillaient dans la santé publique, ce n'est pas surprenant que les personnes plus âgées étaient à l'écran radar depuis un certain temps. On essaie de pallier aux situations de différentes façons, mais ça fait partie des populations priorisées. Mais en Ontario, par exemple, on met beaucoup d'argent dans le développement de la jeune enfance. C'est important, bien sûr. Mais en 2014, le Dr Black Taylor a appelé les professionnels de la santé à en faire plus pour répondre aux besoins d'une population vieillissante et à jouer un rôle plus important, que ce soit pour réduire les blessures, maladies chroniques, travailler dans tous les secteurs, prendre en compte la diversité des populations âgées du futur, valoriser le vieillissement, le rôle des personnes âgées dans la société et également que nous encourageons les environnements adaptés aux personnes âgées universellement accessibles. Alors, c'était un appel à l'action en disant qu'on pourrait faire beaucoup plus encore. Et en travaillant sur le chapitre de ce livre et en examinant ce qui se passe à travers le pays, il y a beaucoup d'initiatives, mais une prochaine diapositive, je voulais me concentrer sur ce domaine qui entre dans le mandat de la santé publique. Certainement, il y a beaucoup plus qui pourraient être encore. Alors, dans la promotion, la prévention et la protection de la santé, nous savons que la santé publique travaille pour améliorer ses conditions sociales, créer des environnements plus sains et donc de prevenir blessures et tout ce qui menace les personnes âgées, l'idée étant de réunir différents partis prenants, différents provenances pour voir à ces manques de services et politiques, des systèmes et capacités de levier. Et les bureaux publics ont toujours joué un rôle important à faire la promotion de la prévention. Et dans ce domaine, il y a encore beaucoup plus qui pourraient être faits sur ce qui est requis pour encourager un vieillissement en santé, surtout pour ceux qui sont vulnérables. La santé publique a toujours été très forte à communiquer, à impliquer les communautés. Certainement, il y a un rôle à faire savoir aux personnes âgées ce qui existe, comme mode de soutien, et je dirais qu'on peut agir avec ces personnes plus vulnérables et voir comment on peut en donner des différentes formes de services. Il y a différentes barrières que je voulais souligner à la prochaine diapo. Il y a des opportunités pour plus d'informations en amont. On ne vieillit pas à 65 ans, ça commence depuis jeune âge, et puis on peut en faire tout au long de ce cheminement de vieillissement, plus nous serons aptes à atteindre notre plein potentiel en termes de notre santé. et l'évaluation a toujours été importante à la santé publique pour pouvoir identifier ce qui se passe dans la communauté, comment cibler ses ressources, voir un peu quels sont les obstacles, les barrières, etc. Et puis, en termes de surveillance collecte de données analyse, utiliser ce champ de données pour informer les décideurs et pouvoir donner un profil à ces personnes âgées les plus vulnérables. Parce que j'aimerais faire une prochaine diapo et de voir quelques exemples. Tous ces exemples sont des choses qui se passent à travers le pays. Il y en a qui diraient, bon, ça ne se produit pas largement ou constamment, mais certainement, nous avons vu cela autour du développement de communautés qui jouent un plus grand rôle à prévoir aux différents besoins et aussi les questions de la culture dans lesquelles les personnes plus âgées auront une valeur. Prochaine diapo. C'est un mouvement qui se produit au niveau international. Si tout est bon, les villes de 8, 80, tout ce qui est bon pour une personne de 8 ans, en termes de santé, pourrait être utile une personne de 80 ans également. Alors, nous espérons donner un certain hélas à cela. Prochaine diapo. Là, je me tourne vers la nutrition, l'activité physique, une bonne alimentation, différents programmes pour avoir besoin d'adultes et certainement d'en faire plus pour encourager les professionnels de la santé à prescrire ce mode de vie, d'activité, d'alimentation et travailler avec des diététiciens et les intégrer dans leurs équipes de santé. Alors aussi, d'offrir des cuisines communautaires, etc., etc. Et d'inclure des adultes âgés dans ces initiatives. Aussi, prévention de chutes et de blessures. Je sais que ma tante était à l'hôpital suite à une chute. Donc, elle a pu aller participer. Oui, si elle avait participé à un atelier sur la prévention des chutes, elle aurait peut-être pu éviter un tel accident. Alors, il y a une analyse qui a été faite en Suède. Ils ont vu qu'il y avait bien des personnes âgées qui tombaient, des chutes dans leur quartier. Et donc, ils ont été voir un peu qu'elle pouvait en être la source et des choses simples, de déveiller les trottoirs, etc., etc. Et le dernier exemple dont je voulais parler, prochaine diapo. Alors, on veut parler aussi de certains autres aspects, donc la santé dentaire notamment et le vieillissement à domicile. On veut pouvoir avoir l'appui des professionnels de la santé. Il y a beaucoup de discussions par rapport au vieillissement à domicile. Comment s'assurer que les soutiens sont en place, surtout pour les personnes vulnérables. Et comment s'assurer aussi que ce soit plus facile de vieillir à domicile, donc que ce soit du côté des services sociaux, des services de santé. C'est comment intégrer les services pour que tout se passe bien. Et comment pouvons-nous intégrer les secteurs pour pouvoir permettre ce vieillissement à domicile. Il y a trois autres sphères, voilà. Ici, donc, la protection de la santé. On l'a vu pendant la pandémie. On parle d'infections, par exemple, dans certains établissements. On sait que de plus en plus aussi, il y aura, avec les changements climatiques, des vagues de chaleur. Et il y a eu justement un grand nombre de décès en France il y a quelques années. On peut aussi penser à l'immunisation, ce genre de choses qui peut aider à diminuer la prévalence d'influx hasard, de pneumonies et quelques autres, incluant la COVID-19. On doit faire la promotion aussi des mécanismes de contrôle des infections. Ces stratégies vont donc être préventives. On se concentre aussi beaucoup sur les enfants et sur la santé mentale, mais comment s'assurer aussi que les personnes âgées soient résilientes et aient un sentiment d'appartenance envers leur communauté. En Ontario, il y a eu une initiative lancée il y a quelques années. Elle se concentrait sur comment avoir des liens dans une communauté, donc par exemple avec une chorale, ou un club qui visite un musée ou une galerie d'art, donc des mesures pour briser l'isolement des personnes âgées. On veut s'assurer qu'on se penche sur leurs besoins et surtout donc la réconciliation, l'autodétermination, la sécurisation culturelle pour les communautés vulnérables, par exemple LGBTQ+, nouveaux arrivants, etc. Alors, j'arrive à la conclusion. Ah oui, pour ceux qui ne sont pas courants. Au Canada, il y a un institut pour les prescriptions sociales. Ça devient un carrefour pour le partage des pratiques exemplaires, pour tous ceux qui sont là pour investir dans notamment le brisement de l'isolement. Je veux maintenant conclure. Je crois que nous avons besoin d'un virage, un virage qui va se concentrer davantage sur le vieillissement. Si on peut influencer l'opinion du grand public, alors les politiciens et les décideurs vont suivre, et il y aura des changements dans les investissements. On veut donc continuer de sensibiliser les divers partenaires, les parties prenantes, par rapport aux politiques, aux programmes et aux services qui existent et qui devraient exister. Les prestataires de santé publique peuvent améliorer la qualité de vie des personnes âgées, réduire les coûts des soins de santé et aussi bâtir un LEG pour que tous soient en santé optimale. Maintenant, on passe à un autre sondage. Quelles devraient être nos priorités pour opérationnaliser un changement? Est-ce qu'on devrait se concentrer sur les ONG ou les agences de santé publique locales? Je veux entendre votre point de vue là-dessus. Et bien sûr, vous pouvez aussi ajouter vos idées, s'elles ne se trouvent pas sur la liste, dans le glabardage. D'ailleurs, j'ai bien hâte de jeter un coup d'œil aux commentaires tout à l'heure. Merci. Est-ce que le sondage est en ligne? Oui, il est accessible. Parfait, il y a des gens qui commentent avec le glabardage. Parfait. Bien, alors, merci de nouveau pour votre attention. J'ai bien hâte de discuter tout à l'heure. Merci, Peggy. Fantastique. J'aime particulièrement la diapo qui faisait action des rôles que peut jouer la santé publique en particulier. Moi, j'ai travaillé pour la santé publique longtemps. Et je me dis toujours, parfois, on a de la difficulté à faire certaines choses. Les situations sont complexes et j'aime beaucoup ces suggestions très concrètes, recevables. Elles s'appliquent à la santé publique, mais il y a beaucoup de points aussi qui s'appliquent aux centres communautaires, aux ONG, aussi aux organismes gouvernementaux et paragouvernementaux. Je pense que tout le monde peut mettre l'épaule à la roue. Merci beaucoup. À présent, Marcie, êtes-vous prête? Oui. Excellent. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est fantastique d'être des vôtres. J'ai très hâte de partager le parcours que nous avons fait dans les dernières années en Colombie-Britannique par rapport à la reconnaissance du rôle des services du troisième âge communautaire. Désolée. Voilà pour la diapo. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que services communautaires du troisième âge? Il s'agit d'organisations municipales ou à but non lucratif, des centres, des agences multiservices, par exemple, qui sont là pour aider les personnes âgées à rester en lien socialement, physiquement actives et émotionnellement saines. Il y a des groupes d'aide, vraiment des repas, toutes sortes de services. La plupart de ces programmes sont destinés aux personnes qui ont un faible revenu, de plus en plus aussi par les participants, qui font partie d'une communauté marginalisée. J'ai commencé ce travail en me penchant sur certaines problématiques dans le début des années 2000, surtout pour les services à domicile. de plus en plus, on voyait des problématiques qui venaient du fait de ne pas avoir assez d'aide à domicile. Voici, à la fin de ces années de recherche, on a fait des entrevues avec plusieurs personnes. Ces personnes parlaient parce que les services allaient faire l'objet de coupures de budget. Voici ce que Bess avait à dire par rapport à ça. Le service qu'elle mentionne, c'est tout simplement un dîner avec divertissement. Elle dit, j'ai entendu que ces dîners seront annulés, je ne sais pas comment les remplacer, je ne peux pas aller quelque part m'asseoir et espérer que quelqu'un me parle. Ça va me manquer énormément. « Je vais peut-être devenir très déprimé, peut-être malade, je ne veux même pas y penser. » Bess était légalement aveugle. C'est là l'importance du fait que cette agence peut l'appeler régulièrement. Elle a dit que même si les circonstances étaient difficiles, ça lui donnait un peu de vitalité et de rassurance. Ça a drôlement élargi ma perspective sur tout ça. Par la suite, j'ai pris ma retraite et je me suis impliquée auprès du projet Rayonnement. Il y a eu une conférence et des ateliers. Les gens parlaient des coupures, justement, dans les services pour le troisième âge. Ces services sont invisibles au grand public et aussi aux yeux du système de santé. L'idée, donc, était de les faire rayonner et d'aller obtenir du financement pour leur pérennité. À la fin de cette conférence, une petite agence nous a proposé de collaborer. La première chose que l'on a faite, c'est créer un réseau de plusieurs parties prenantes. Nous avons commencé à discuter et, en fait, dresser le bilan de la situation. Les gens se sentaient très isolés les uns des autres dans ce secteur. Ils se faisaient concurrence pour des petites enveloppes. Et donc, tout le monde voyait bien que ce qu'il fallait faire, c'est collaborer. Et présenter à quel point ce financement était nécessaire et serait rentable. C'était donc ce qui nous a aidé à démarrer le projet. L'approche, donc, premièrement, on voulait établir des réseaux. Ensuite, être basé sur des données probantes et ensuite avoir une approche communautaire. Premièrement, donc, on parle de 2015 ici, lorsqu'on a commencé à s'adresser au ministère de la Santé. Nous avons identifié un objectif partagé, donc, de soutenir les personnes âgées pour qu'elles puissent vieillir en santé et à la maison et au sein de leur communauté le plus longtemps possible. On était en période de réforme et cet aspect, l'aspect des personnes âgées, avait été plutôt négligé. Nous avons donc proposé d'utiliser le réseau. On a donc établi certaines connexions, bien que c'était difficile. Donc, premièrement, on s'est penché sur les données probantes. Il s'agit d'un exercice ici, l'importance de l'activité physique régulière. Les personnes âgées inactives entraînent, en fait, 2,5 fois plus de coûts en soins de santé que ceux qui sont actifs. Ce sont des données qui ont presque 10 ans. Imaginez ce que ça représente comme perte avec le temps. On s'est penché aussi sur les services sociaux, à quel point cela peut améliorer la qualité de vie, à côté cognitif et physique, etc. On parle aussi de la nutrition, l'alimentation. Donc, voilà. Nous avons regardé à ces données probantes. Ensuite, les choses ont vraiment commencé à avoir de l'attraction lorsqu'on s'est penché sur l'approche communautaire. On a demandé aux gens leur point de vue. Et les gens étaient extrêmement enthousiastes, premièrement, d'être entendus, de faire partie de quelque chose qui les transcende et d'avoir aussi une recherche-action efficace. On a travaillé avec ces gens et ça a été critique pour l'ensemble de nos discussions là-dessus, par rapport aux idées et aussi, justement, à être bien arrimés à la collectivité. Voici, c'était donc un projet communautaire, mais comment ensuite l'élargir? On a travaillé avec Centraide ou United Way. Ils nous ont donné accès à certaines personnes. Il y a eu une déclaration qui a été signée par plus de 200 organisations, comme vous voyez à l'écran. Déclaration sur les services communautaires troisième âge. En mars 2018, nous avons obtenu du financement pour avoir du personnel. Nous avons développé un programme d'éducation en ligne, des consultations régionales aussi en continu et le développement du leadership, notamment. Si je veux synthétiser, résumer, voici justement le titre de notre dernière conférence qui a été tenue il y a un mois, Mieux ensemble. On parle premièrement de la valeur d'un réseau provincial. Il s'agit d'un milieu qui est là pour soutenir le métier à domicile. C'est donc extrêmement important d'avoir un réseautage et un maillage adéquat. Évidemment, Centraide était là pour créer un espace. C'était difficile, mais ça a été absolument valable. On parle aussi de la robustesse du secteur et leur adaptation par rapport à ce qui leur est dit de la part des personnes âgées. On veut avoir une approche qui part du bas vers le haut, qui vient de la collectivité. Et c'est là que les milieux, vraiment pendant la pandémie, d'autant plus, a mis les bouchées de double. Après cette conférence, on a travaillé avec le ministère de la Sandé pour parler des personnes qui font face à des défis plus complexes. Bon, je ne peux pas vraiment vous parler beaucoup de ces programmes. Mais on parle ici de prescription sociale, le programme pour les proches aidants et le programme TAPS. Il s'agit donc d'un centre pour la supervision, en gros, des personnes âgées. Après beaucoup de négociations, on a pu obtenir du financement en janvier 2020 pour ces trois programmes que je viens de mentionner rapidement. Il y avait aussi un montant conditionnel. Tout ça, cela dit, en fait, l'objectif est d'être mieux arrimé au système de santé et de pouvoir réduire la fragilité. C'est très important et ça a été de plus en plus, d'ailleurs, important dans les dernières années parce qu'on voit que l'isolement, la solitude, médication et le manque d'activité physique sont des facteurs qui contribuent énormément à la fragilité. On veut que ça aille, bien sûr, au-delà d'un point de vue simplement médical. La fragilité est un problème de plus en plus important et cela requiert une approche multidisciplinaire. Ce n'est pas tout qui peut être réglé au bureau du médecin. Bien sûr, deux mois après l'adoption de ce financement, la pandémie est arrivée et tout a changé, tout a basculé. Il y a eu des requêtes pour qu'on soit là pour aider les gens à se maintenir à domicile, se confiner. On a donc participé à Safe Seniors Strong Communities. C'est une initiative et en deux semaines, on a adapté notre programme pour maintenir le confinement et on n'aurait pas pu le faire sans avoir créé auparavant des carrefours et un réseau. Et ça ne s'est pas produit dans d'autres provinces, d'ailleurs. C'est grâce à notre réseau que nous avons pu opérer ce virage et cette adaptation si rapidement. Nous sommes très heureux d'avoir eu cette occasion. On n'avait pas besoin de passer tout d'abord au financement. Nous l'avions déjà. Déjà, on pouvait tendre la main aux personnes vulnérables et on avait déjà des partenariats avec des services communautaires, des municipalités, des autorités en santé. Et les gens ont vraiment apprécié ce qu'on a pu faire. En parallèle, évidemment, le défi était grand. Il y a beaucoup de gens qui recevaient des services qui n'ont pas été maintenus. Et ceux qui sont encore là en 2021, c'est ceux qui ont justement de très grands besoins. Voici une citation. « La tempête de la pandémie a donné un visage inégalé à un groupe de personnes âgées qui vivent en situation de vulnérabilité. Ils peuvent vivre seuls, souffrir d'une maladie chronique ou être ici seuls que ça fait mal. Il se peut que ce soit un malheur de ne pas avoir assez d'argent pour payer le loyer le mois de prochain. Le début de la pandémie a poussé ces adultes au bord du gaufret. Il les a rendus très vulnérables. Cela a mis en lumière le volume considérable de personnes âgées qui étaient et qui vivent encore dans un état de vulnérabilité, peu importe la COVID. Donc, nous avons reçu notre financement en janvier 2020, avec justement des dollars pour la prévention de la vulnérabilité et de la fragilité. De plus en plus, c'est le système de santé qui aiguille des gens vers nous. Il y a beaucoup de gens qui sont admis en soins hospitaliers, admis à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les services nécessaires. Donc, qui sont ces personnes âgées vulnérables? Souvent, ce sont des gens confinés à la maison, ils sont isolés socialement, ils peuvent être racialisés ou provenir de communautés autochtones, ils ont des donneurs de soins parmi leurs proches, ils souffrent de problèmes physiques ou mentaux et ils vivent en situation de pauvreté. La pandémie, en d'autres mots, a mis en relief les inégalités présentes dans la société et cela a exercé une pression énorme. Et le secteur est donc bien positionné pour faire le travail à faire, mais c'est difficile. Ce sont des personnes qui ont de la difficulté à payer leurs factures, qui perdent les services d'électricité, par exemple, ou autres services publics. Ils sont au bord peut-être de l'itinérance à cause des prix des logements qui augmentent. Comme beaucoup d'autres secteurs, on voit des défis de recrutement, à la fois pour des bénévoles et des postes payés. C'est donc très, très difficile. On parle au gouvernement pour pouvoir faire une reprise post-pandémie. On va négocier bientôt pour avoir un financement annuel. Pour nous, c'est beaucoup d'argent, mais on ne reçoit pas assez d'attention, on ne rayonne pas suffisamment. Même si on a l'appui des parties prenantes communautaires. Maintenant, ce qu'il ne faut pas négliger. On ne peut pas passer à côté des personnes âgées. On doit les soutenir avant que leur santé se détériore. On doit faire la promotion de ce qui va améliorer la santé. Je vais vous laisser avec un exemple très positif. Cela nous vient de From, en Angleterre. L'idée est d'avoir des services de soins primaires et de les lier avec les services communautaires. Et créer des occasions accessibles pour aller chercher des services. Que ce soit, par exemple, le personnel à la banque, un préposé, quoi que ce soit. Il y a des gens qui peuvent aiguiller les personnes vulnérables. L'idée, le but n'était pas de réduire d'ailleurs l'admission en centre hospitalier, mais ça a été un résultat de ce programme. Justement, je veux justement vous laisser un lien vers ce projet. J'espère qu'on pourra en discuter davantage. Je pense que ça intéressera bon nombre de nos participants aujourd'hui. Alors, je vous enverrai le lien tout à l'heure. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Merci. C'est vraiment bien de vous entendre. J'aime en particulier ces idées de la mobilisation communautaire. Il y avait une diapo qui montrait justement les facteurs déterminants de la santé. C'est vraiment bien d'avoir ce schéma. Je pense que c'est une bonne manière de dire, bon, voilà, où sont nos leviers d'action. Ces différentes sphères sont là. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à réfléchir. Alors maintenant, on va passer à nos ateliers en petits groupes. Ce que j'aimerais faire à ce stade. Bon, nous avons quelques questions. Quelques questions pour vous. Voici ce que l'on va faire. On va vous envoyer dans vos petits groupes. Il y aura un facilitateur dans chaque groupe. Cette personne sera secrétaire, prendra des notes. Pour les francophones ou ceux qui bénéficient du service de sous-titrage, s'il vous plaît, on vous demande... En fait, voilà, si vous atterrissez dans un groupe qui ne fonctionne pas, vous pouvez sortir de la petite salle et revenir dans la grande salle. Dans la grande salle, il y aura, donc, le service de sous-titrage et d'interprétation. Donc, les deux questions. Qu'est-ce qui doit être en place pour atteindre l'équité au sein des services sociaux pour les personnes âgées? Et deuxième question. Y a-t-il des modèles et des exemples dont vous avez été témoins? Voilà. J'ai pris un peu de liberté ici. Voici une photo de ma mère. Elle est décédée, mais elle était un exemple merveilleux. Elle vivait dans un petit milieu très défavorisé. Il y avait beaucoup de facteurs qui étaient difficiles dans son cas, mais elle était très mobilisée. Et elle était là pour aider les gens à maintenir leurs relations, maintenir des liens. Il y a des vraies personnes ici qui sont en jeu. C'est ça mon message. Donc, ce n'est pas qu'une discussion dans les nuages. Cela touche des gens, des vraies vies au quotidien. Alors, là-dessus, je vais demander à ce qu'on active les petites salles.